Salut, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les Clone Troopers. Oui, et d'ailleurs, comme il n'y a pas de carte d'ordre, on va vous présenter le Speeder en même temps. Allez, c'est parti ! Allez, on voit double dans cette présentation, puisque, faute de carte d'ordre, je vous regroupe les deux dans la même vidéo, comme l'ont dit mes clones à la présentation. On commence avec les troupes, 52 points pour 4 clones, c'est 4 points de plus que les Stormtroopers. Après, vous le verrez, ils tirent mieux, comme quoi le clonage, c'était mieux avant. Un point de vie et un point de courage, ils défendent en rouge, comme leur descendant, ils se déplacent à 2, et avec un des noirs au corps à corps, et un des noirs avec le DC-15A à portée 1-3. Là aussi, on perd la transformation de l'adrénaline en touche nativement, mais on gagne tir de soutien, ce qui vous permet, si vous avez un ordre visible, de le consommer pour vous associer à une attaque. Vous noterez qu'il n'y a pas de notion de distance, donc vous pourrez aisément prendre vos ennemis en tenaille. Évidemment, vous pourrez ajouter un clone pour 13 points à votre troupe, vous équiper d'une grenade, d'ailleurs il y en a une nouvelle, un fumigène, et une carte d'équipement, perso, j'aime bien avec l'erreur, ça permet de corriger son déploiement. Une arme lourde, on retrouvera soit le Z6 pour 25 points, avec 6 dés blancs à portée 3, n'oubliez pas pour le coup le D2 visé, et le DC-15, qui pour 30 points, alors c'est un peu cher, mais bon, balance, 2 dés rouges, mais à 4 de distance, ce qui vous permet de tirer le premier. Là, c'est the clone shot first. On y ajoutera critique 1 pour transformer les adrénalines en critiques, bon, ça pourra peut-être être pratique contre les droïques de casse. Passons au speeder, avec ses 75 points, il coûte beaucoup moins cher que les bikes de l'Empire qui étaient à 90, mais on n'en a qu'un seul. 5 de vie et 3 en mécanique, là aussi, on n'avait pas l'habitude d'avoir quelque chose en mécanique avec les anciennes bikes, donc vigilance. On va retrouver une adrénaline en attaque, pour une touche, ce qui est une première dans les cartes de clone noir, donc on le signale. Déplacement à 3, c'est logique, avec un déplacement obligatoire qui ignore le terrain de 1, ça, c'est speeder 1. Pour le matos, on va retrouver un DC 15, donc toujours avec son dénoir à 1,3, et un canon jumelé avec rouge, noir et blanc à 1,3 avec fixe avant. On perd donc les deux noirs de la première arme et l'impact 1 des impériaux. Ça laisse circonspect, mais grâce à Arsenal 2, on va pouvoir utiliser les deux armes dans la même attaque. Eh oui, ils sont deux dans les speeders. Bien sûr, on se déplace vite, et donc on retrouve Cover 1 en défense, c'est toujours agaçant pour l'adversaire. En amélioration de com, vous pouvez vous rajouter de quoi recevoir des ordres, mais surtout, on note l'apparition d'une nouvelle carte copilote ou passager, qui vous permet d'ajouter un clone avec un gros jou sur la table. Donc, on a vu l'artilleur Braque sur la vidéo de FFG avec 18 points, 2 dénoirs, 2 blancs à 1,3. Attention, c'est lourd, donc vous réduisez votre vitesse de 1, mais avec fixe avant et arrière, ça, c'est vraiment un plus, je trouve. Je ne peux pas vous montrer le reste, mais bon, vous avez vite compris qu'il s'agissait d'un laser et d'une arme lourde, comme c'est souvent le genre de proposition. Voilà, on en a fini avec ces deux propositions. Bon, pour les premiers, ce sont des troupes de base, il ne faut pas trop non plus déstabiliser le jeu, mais j'aime beaucoup les clones et je pense qu'ils vont vite s'imposer. Pour la moto, vous l'avez vu, la figurine est plutôt fine, finalement, plus que je ne l'imaginais, et surtout, elle est très modulable et autonome sur la table. Il me reste à vous remercier pour votre intérêt et à vous donner rendez-vous pour demain avec la dernière session de The Clone War, allez, du mois de juillet. Et mon clown se joint à moi pour vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça qui compte pour foutrer le type d'en face. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501